Oui, alors on va enlever le potager urbain, on va mettre là, voilà, comme si ça laissera un peu de place. Donc c'est cette assiette multicolore de betterave. Voilà, multicolore de betterave avec un roumousse qui nappe, roumousse de betterave qui va napper l'assiette. Ensuite, on dépose les pétales de betterave, chia, jaune et cuite, légèrement tiédie dessus. Un peu de ciboulette, un peu de mozzarella, un petit filet d'huile d'olive, quelques gouttes de vinaigre de cidre. Bon, écoute, franchement, délicieux. Ça vous plaît ? Ah oui, mousse de betterave, c'est une vraie découverte. Ah oui. Vous avez vu, c'est soyeux et en même temps, c'est sucré légèrement. Moi, je connais ça avec du fromage frais, on mixe avec du fromage frais et éventuellement un peu d'ail. C'est pas mal en apéro aussi. Tu reviendras dans ta recette ? Je te le fais, pas de problème. Victoire, est-ce que ça te réconcilie avec la betterave ? Ah oui, carrément. C'est important qu'on en fasse goûter à Fabien. Ah mais oui, mais j'en ai gardé un petit peu, t'inquiète pas. Bah Fabien, si tu veux, bah viens, arrêtez là, allez, viens, viens. Et alors, t'as une petite astuce pour l'instant ? Petite astuce avec de la betterave ? Cuite, s'il vous reste un peu de betterave cuite, moi je vous conseille. Bah tu peux goûter, t'as goûté ? La béquille ? Délicieux. C'est pas mal, hein ? Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Toi qui n'aime pas, c'est de la betterave, tu viens d'agurgiter de la betterave ? Non ! Non, c'est très bon, c'est très bon. Délicieux. C'est bon, hein ? Bien masqué, tu vois, bien masqué par d'autres choses. Mais c'est pas vrai, parce qu'en plus, c'est même pas vrai, parce qu'en plus, elle est crueue. On la sort, bien sûr. Alors, donc, petite astuce, avec de la betterave cuite, des gnocchis, des gnocchis à la betterave, tout simplement. Donc j'ai besoin de deux ingrédients, enfin trois en l'occurrence, de la betterave, de la ricotta et de la farine. En fait, on va couper la betterave en cubes, on va les mélanger, on va mixer la betterave avec de la farine et la ricotta. On va d'abord mixer la ricotta avec la betterave et ensuite on ajoute la farine. On mélange, on obtient une préparation, on obtient cette préparation. Ensuite, on va ajouter un peu de farine pour l'épaissir un peu et obtenir cette pâte. On réalise un petit boudin et ensuite on coupe. Les petits boudins. Et ensuite, on réalise nos petits gnocchis, conformes, bien sûr, avec la fourchette, l'italienne, comme ceci. On les laisse gonfler dans l'eau, dès qu'ils remontent à la surface, ils sont prêts. Et ça donne des petits gnocchis à la betterave. Pas mal. Alors après, tu peux les assaisonner en ajoutant un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de crème. On va ajouter quelques épices. Vous voulez goûter en gel ? Avec grand plaisir, Farida. Ils sont froids. Ils sont bien froids comme il faut, là. Ils sont quand même très beaux. Ça sert des congélateurs, ça. C'est parfait. Mais même grillé à la poêle. Avec Xavier qui peut goûter. C'est délicieux. Non. Ceci de crème liquide. C'est parfait. Merci, merci, merci beaucoup. Et Farida, tu vas venir avec nous. Avec plaisir. Merci les amis. Merci à tous les deux. Il faut pas de plus d'être venu nous voir. On va répondre à Avocat Pratique avec Farida. Viens. Allez, go.